Musique Bah dis donc, ça se bouscule pas beaucoup pour tirer Je pensais qu'il garderait jusqu'en fin le procès, puis à sa conviction Non, je l'ai expliqué dans le vlog de demain, comme j'ai dit, le truc c'est que Il pourrait tout garder et décider de tout vendre S'il y a un procès, en gros, s'il y a un procès, ils peuvent tout garder Et les vendre aux enchères pour rembourser une quelconque amende Mais là, comme le dit très bien le papier, je ne suis pas mis en examen Donc il n'y a pas de raison de garder tous mes trucs Donc il doit me rendre une bonne partie de mon matériel, je ne sais toujours pas quoi On verra bien, Inch'Allah Je ne le sais pas Non, on n'a pas fait de resto avec leur amie Elle croyait que je rigolais On ne rigole pas avec ce genre de sujet Et j'ai reçu deux ou trois messages sur Insta qui m'ont dit Ouais, nanani, tu as dit que tu avais accès à du procès verbaux, c'est pas vrai Bah si, ils l'ont mis pour résumer un peu le dossier Tout simplement Vendre tous les souvenirs, ça ferait... Bah après, moi c'est surtout les documents Après si je suis mis en examen, je peux demander la copie de mes disques durs Donc je récupérerai inévitablement mes documents Parce que, oui, il y a tous les souvenirs des gosses, de leur mère et tout ça Oui, on a vu, tu mens, c'est impossible J'étais moi-même surpris que dans le rapport du procureur Il y ait quelques éléments, du coup, dont je n'avais pas connaissance Après, enfin, je n'avais pas connaissance Par contre, il y a des trucs Il y a des trucs affirmés dans les médias Parole de directrice de tribunal, tu sais où, grave Il y a surtout un truc, moi, qui m'a interpellé Pourtant, qui a été rabâché dans les médias C'est... Je peux le lire, je m'en fous C, c, c... Attends, on va... Ouais... De toute façon, il y a ma déposition aussi Donc, ma déposition, je vous l'ai déjà Et maintenant, j'ai le détail d'une partie de ma déposition Donc... C... Un truc qui m'a interpellé Voilà Le 24 décembre 2021 Le procureur de la République recevait une lettre plainte du Conseil de l'intéressé Qui dénonçait des faits de provocation, de harcèlement moral et d'atteinte à vie privée Le 24 décembre Donc, quand c'est affirmé dans les médias que les plaintes ont été déposées le jour même du décès C'est totalement faux C'est écrit noir sur blanc par le procureur que c'est le 24 décembre A savoir, deux jours après le décès Voilà Donc, déjà ça... Ouais Il y a des spécialistes du droit Tu sais combien de personnes ont porté plainte contre toi ? Non, mais moi je sais combien de personnes j'ai porté plainte Je suis encore plus serein parce que les enfants se sont confiés à nous Il y a des choses qui ne sont pas logiques dans ce qui a été déposé, bien sûr Mais ça, je n'en parlerai pas, ça ne me concerne pas Après l'histoire du requer, plus rien ne surprend, oui Non, mais ça, c'est des choses que je vous ai déjà dit de toute façon Adrien Sazinsky n'est pas immis en examen dans cette procédure de chef d'harcèlement moral atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, machin, machin harcèlement d'une personne à des conjoints, diffamation Il a donc le statut de tiers prétendant avoir des droits sur les objets dont on a demandé la restitution déjà Ah voilà, c'est là ma déposition Lors de ces auditions, moi-même, votre chef expliquais être chef d'entreprise depuis janvier 2020 travaillant sur les réseaux sociaux à production du visuel en réalisant des vidéos sur YouTube sur son quotidien et en donnant des avis sur des sujets divers et variés Payé par YouTube, rarement par des marques percevait en moyenne entre 2008 et 3250 euros par mois 39 000 abonnés sur YouTube, 34 000 sur Instagram, 7 à 8 000 sur followers, sur Twitch Il avait auparavant travaillé pour Maéva Frossa entre 2016 et 2020 gérant les montages, la modération, le partenariat avec les marques Il avait arrêté cette collaboration car elle était devenue, selon lui, instable et manipulatrice Il lui reprochait la soustraction à ses obligations parentales, plainte La négligence du quotidien scolaire, plainte Absence de suivi des devoirs, de présence au rendez-vous scolaire, etc. Une manipulation des enfants, 4 enfants âgés de 11 à 6 ans en garde alternée et leur mise en danger par ses addictions ésotériques et sectaires Sa fragilité psychologique, M. Sainski nous a alerté plusieurs fois de tentatives de suicide en présence des enfants et son quotidien amoureux, quotidien de conflits et de violences Les enfants naviguaient sans surveillance sur Internet, regardaient des films d'horreur et avaient relaté des faits, j'en parlerai pas du reste Il avait donc ainsi décidé, après avoir pris l'effet d'attouchement, de garder les enfants à son domicile Maéva Frossard avait une réaction colérique et menaçante Logique Mais c'était posté le jour même en petite tenue sur Instagram disant qu'il voulait juste attirer l'attention et on va envoyer sa communauté le harceler pendant que ses enfants étaient auditionnés et que sa fille Chloé Le jour du décès, Maéva Frossard l'a appelée pour lui dire qu'elle allait interner Théo à l'âgé de 9 ans s'il ne récupérait pas car il était sociopathe M. Sainski se déclarait victime de harcèlement de la part de son ex-compagne et de sa communauté Plainte Son ex-compagne étant à l'origine des premières diffamations sur Internet Il s'était défendu en répondant à ses détracteurs et avait dévoilé des informations de manière publique pour se défendre et dénoncer le comportement manipulateur de Maéva Frossard Il reconnaissait notamment avoir diffusé des enregistrements pris à l'insu de cette dernière enregistrement qu'il avait confié à une amie Tu vois, dans ma déposition, j'ai pas menti J'assume Il disposait de nombreuses preuves de menaces et d'intimisation de la part de son ex-conjointe par SMS car lorsqu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait elle le menaçait de l'afficher sur les réseaux sociaux et de parler de sa vie privée J'ai les SMS Il n'avait pas utilisé ses preuves et portait plainte car il devait s'occuper de ses enfants Ça c'est ce que moi j'ai dit Il contestait avoir eu ainsi que sa communauté des propos haineux et objectait qu'il y avait une communauté bien moins importante que Maéva Frossard et que le déchaînement envers elle était bien moins important qu'envers lui Ils étaient tous deux tombés dans le piège des réseaux sociaux Maéva Frossard ayant commencé la première en 2019 en menaçant dans un live dévoiler des dossiers suite à sa méchanceté Le coup ça, faut qu'on parle Il assurait bannir lorsqu'il le pouvait et supprimer systématiquement tout propos haineux contre qui que ce soit avoir de très nombreuses fois appelé au calme et à éviter tout harcèlement ce que Maéva Frossard n'a visiblement jamais fait selon lui Je pense que vous êtes témoins sur les lives que je le disais très souvent Au contraire, elle se réjouissait très régulièrement et publiquement du harcèlement dont il était l'objet et en raison du fait que son image publique lui importait beaucoup contrairement à lui Ils étaient habitués tous deux depuis 2016 à gérer le monde des réseaux sociaux et ils contestaient qu'il y ait pu avoir une dégradation des conditions de vie de son ex-conjointe suite à cela Ils contestaient tout harcèlement disant qu'il ne faisait que se défendre Il n'était pas responsable de l'interprétation que pouvaient faire les internautes de ses propos Il était interrogé sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'iffamatoires comme avoir sous-entendu dans des vidéos de 2020 que Maéva Frossard avait des soucis alimentaires et avait besoin de se soigner C'est vrai Et qu'elle lui avait extorqué de l'argent et lui répondait que les faits étaient vrais Bah oui, c'est vrai, j'ai les SMS Il faisait remarquer que s'il avait voulu porter atteinte à son ex-compagne et faire le buzz il aurait publié qu'elle avait eu recours à deux IVG en 2021 ce que cette dernière lui avait dit et ce qui démontrait qu'elle ne se méfiait pas finalement de lui Il avait essayé d'avertir des personnes de l'entourage de son ex-compagne la justice, les forces de l'ordre personnes qui n'avaient pas été présentes auprès d'elle Ça je ne vais pas lire, ça concerne quelqu'un d'autre Il explique le suicide de son ex-compagne par des problèmes d'argent un contrôle fiscal, des dettes colossales des problèmes catastrophiques de couple des déménagements à répétition et plusieurs plaintes Le 8 décembre 2021, Maréva Frossard l'a appelée pour lui dire qu'elle avait fait une tentative de suicide le matin même Blablabla, ça c'est l'appel téléphonique que j'ai enregistré Avant son suicide, de très bonnes relations semblent s'établies puisqu'elle l'appelait souvent pour lui raconter sa vie et ses problèmes de couple Il indiquait avoir été en contact téléphonique avec Maréva Frossard le matin des faits et s'est disputé avec elle pendant plusieurs heures Pendant plusieurs heures, non, l'appel il a duré 20 minutes Il reconnaissait avoir un compte sous le pseudo Poil de Barbe compte privé qu'il soupçonnait 1-1-1-1 d'avoir piraté pour l'utiliser ensuite contre lui Donc vous voyez, ça fait depuis février 2021 qu'ils sont au courant du compte Twitter Une instruction a été ouverte contre X, machin, blablabla Et il y a un truc que j'ai pas vu, il est où ça ? Ouais, après ça c'est du blabla Et il parle de mon téléphone Apparemment ils me le rendent pas, voilà L'exploitation de la téléphonie de M. Sazansky montrait que Maréva Frossard et Adrien Sazansky avaient échangé plus de 3000 messages entre le 26 janvier et le 31 décembre 2021 3000 messages Ce qui remet quand même beaucoup en cause ma qualité d'harcèleur Parce que dans ce cas là, pourquoi on me contacte pour me raconter cette histoire de couple Dans plus de 3000 messages Donc c'est pour ça que je vous dis Et puis là je vous dis pas certaines choses Parce que voilà, je vais pas me mettre en porte-info Mais j'ai lu des trucs, j'étais quoi ? Genre on m'a accusé dans un procès verbal D'avoir porté des accusations en public J'ai jamais dit ça de ma vie J'ai jamais compris ça J'ai jamais sous-entendu ou quoi que ce soit Puis bon, si on veut parler des sous-entendus On peut en parler Mes parents violents Libi traumatisé par moi-même Etc Là on est sur du level aussi Ouais, heureusement que les SMS sont pas facturés Comme maintenant, on n'a rien Ah ouais Oui, je suis un père violent aussi Oui, oui, tout à fait Donc voilà ce qu'il y a dans le papier Ainsi que 2-3 autres trucs des auditions De parties adverses et tout ça Tout ça pour dire que Il me restitue Une partie de mon matériel Je sais pas quoi Il y a 24 trucs qui ont été saisis Ils m'en rendent 16 ou 18, je sais plus Je sais plus quoi On verra Je ne sais pas, ça sera la surprise Donc en tout cas pour un mytho Oui, alors il faut savoir J'ai quand même imprimé Je l'ai rédigé moi-même avant Pendant une partie de Counter-Strike J'ai rédigé ce faux papier Je l'ai imprimé En plus sur du papier que je n'ai pas C'est du papier qui vient du tribunal C'est des papiers un peu jaunes là Et je l'ai réimprimé Pour vous le lire devant Enfin, tu vois le genre Sur Twitter, il y a des psys Des procureurs Des juges Des avocats Des flics C'est fou, ça fait peur Oui, grave Il faut préserver ta réputation de mytho C'est avec qui qu'on disait ça l'autre jour C'est avec qui Avec Malone Non C'est quelqu'un à la maison Ou la mère de Laura, je crois Je ne sais plus Ah non, c'était avec Malone Dans la voiture Avec son pote On discutait avec Je discutais avec Malone Et son pote dans la voiture Bon, son pote Il est un peu au courant De ce qui se passe Et on parlait de ça vite fait Et j'ai dit Il ne faut pas oublier Quand même que j'ai une réputation A tenir Mytho man Escroc Assassin Tu sais, on croirait le truc Dans Taxi Tu sais, quand ça a mis la série Il dit aux flics Ah mais non, vous n'êtes pas que des flics Vous êtes aussi des escrocs Des alcoolos Ben c'est pareil La pub avant live Elle était celle du téléphone que tu veux Ouais, ben là Ce n'est pas le moment de l'acheter Des fois, on relit des trucs C'est exactement ce que j'ai dit L'autre jour à une abonnée Et qu'on dit souvent Avec Muriel Tu sais, des fois, tu te dis Mais non Tu te dis Attends, attends, attends Ça se trouve C'est nous qui sommes cinglés Et on s'est créé une réalité Qui n'est pas la vraie Et puis après Tu relis ton dossier Tu relis des choses Et tu te dis Ben non Enfin c'est Non Non Je ne dis pas qu'on est parfait Encore une fois Mais je ne fais que ça De dire qu'on n'est pas Tout blanc Que je ne suis pas tout blanc J'ai fait des conneries Des choses répréhensibles possibles Mais Chaud quoi Merci Guillaume Gestie pour le prime Ouais, PN qui n'est pas vu tout C'est à l'heure Laura, elle parlait à sa mère Et puis j'ai dit À Laura Je lui ai suggéré Je lui ai dit À mon avis Tu devrais faire ça Et du coup Elle appelle sa mère Pour lui en parler Et puis elle dit À sa mère Elle lui dit Ah oui, Adrien m'a dit De faire ça Je lui ai dit Non, non, non Moi je ne t'ai pas dit De faire ça Je t'ai dit Que c'était une idée Je t'ai suggéré C'est vrai que c'est un truc Moi, aujourd'hui Ça c'est un truc qui me reste Ça c'est le genre de Pas de traumatisme De névrose qui me reste C'est de Hop, 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 hop On m'a tellement accusé De mettre les gens sous emprise Etc Que maintenant Qu'on me demande quelque chose Je dis Ouais Ou j'ai du mal à donner mon avis Surtout envers les femmes Surtout envers Laura Particulièrement J'ai mis ma chaufferette Dans ma poche de pull Mais aujourd'hui On m'a envoyé les stories De Lovely You Lovely Lou La youtubeuse Qui fait du ménage Et tout ça Ou je ne sais plus quoi Elle parlait des haineux Et elle disait Mais rendez-vous compte C'est des mères de famille Des mères de famille C'est ça qui est ouf Comment elle devait être Avec leurs gosses Hier on en a banni une Sur TikTok Parce qu'il y a quelqu'un Qui a vu un pseudo passer Sur TikTok Pendant un live de Laura Qui nous a écrit derrière En disant Cette personne là Elle est sur Twitter Et bien hardcore Sur Twitter Et je l'ai banni Et je dis à Laura Elle me dit C'est quoi le pseudo Je dis c'est ça ça Et elle me dit Mais non Je dis mais si Elle me dit Mais non Je dis si 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 je t'assure Je t'assure Elle me dit Elle était gentille pourtant Oui oui Ou une autre Qui a contacté Laura Pour une recette Aujourd'hui Elle lui a dit Coucou Est-ce que tu peux me donner La recette de ci ou de ça Et Laura du coup Elle vérifie maintenant Elle va voir son profil Insta Et elle voit que sur son profil Insta Il y a une publication Qui a été faite Hashtag justice Machin et tout ça Et la meuf Voilà les médias Il faut que tout le monde en parle Il faut que les médias en parlent Justice Il faut que ça se sache et tout Et Laura lui a dit C'est une plaisanterie ta question Elle dit bah non Elle dit bah je sais pas Je suis allé voir ton profil Insta Hashtag justice Elle dit Tu sais ce que c'est au moins Le hashtag justice Pour machin Je dis parce que Pour elle ça se trouve Elle a publié ça il y a deux ans Elle s'est dit Oh là là oui Je publie ça Et puis depuis Elle a zappé Tu sais peut-être qu'elle s'est dit Oh bah je passe à autre chose Ou autre Mais comme Laura lui a dit Elle lui dit nous C'est notre quotidien cette histoire C'est du harcèlement Des menaces Des insultes au quotidien en fait Ca continue encore aujourd'hui On nous fait chier On fait tout pour nous Pour nous pourrir Regarde TikTok Ils essaient de signaler Toutes les vidéos cigarette électronique Machin et tout Ils font tout pour nous pourrir Jusqu'à l'os Et de continuer le jusqu'à l'os Tu vois Donc C'est chaud quoi Ah T'as compris L'histoire du site internet Bon bah je suis content Si vous avez compris Il y en a beaucoup Qui n'avaient pas compris Donc au moins Comme ça c'est fait Est-ce que vous avez vu La nouvelle Le nouveau graphisme De Ghost Anus Est-ce que vous avez vu N'empêche Cette jolie Bannière Et ce joli logo là Regardez Ah non c'est là C'est-il pas beau ça ? Nouvelle bannière Nouveau logo Ouh aïe 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 C'est chêne hein C'est chêne c'est chêne hein Ces harceleurs ils ont quel âge ? Il y a de tous les âges Il y a de De 16 à 60 ans Voir même plus Tu as eu des nouvelles Des joueurs d'hier A qui tu as parlé De la chaîne ? Non 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 Après je fais pas du jeu Pour Il y a jusqu'un gars Qui m'a commenté Ton son est pourri Tes réglages de caméra A revoir Dommage et le cadrage Pas top Et j'ai répondu Je lui ai dit D'accord Spielberg Je vais voyer plus des gamins Bah c'est ça qui est fort étonnant C'est que la majorité sont adultes Et ont des enfants C'est des mères de famille C'est ça qui est le plus fou Apparemment ça gêne une neutre Une neutre Que Laura fasse la publicité Pour ton Ghost & Us Quoi sur TikTok ? C'est pas Laura C'est moi qui lui ai publié la vidéo Je me suis même fait chier A remonter la vidéo Parce que Le format TikTok C'est du format 1080 1920 Et du coup Quand je mets des bords d'annonce Sur TikTok De Ghost & Us C'est en fait En petit carré C'est moche Donc là Je me suis fait chier Cet après A rouvrir le logiciel de montage A resizer les textes A tout resizer A tout recroper Remettre en dimension Pour mettre le format Pile poil TikTok Nouveau